bonjour à tous bienvenue sur la marque au immobilier la chaîne youtube dédiée à la connaissance de l'immobilier aujourd'hui c'est une vidéo qui n'est pas très glamour non vous me connaissez en fait moi je suis pas pour vendre du glamour l'immobilier c'est pas rouler en voiture décapotable dans les îles fidji en général on fait des investissements immobiliers pour avoir un complément de revenus au moment de la retraite et aujourd'hui donc dans le prolongement des vidéos que j'ai que j'ai réalisé sur les loyers impayés jean-marie bonjour bonjour assez gentiment de témoigner sur le calvaire qui vit depuis presque trois ans oui deux ans et demi trois ans les problèmes pour les premiers problèmes de loyers sont apparus il ya trois ans à peu près vous l'avez compris aujourd'hui on va avoir le témoignage de jean-marie qui va nous raconter son calvaire pour essayer de récupérer un studio qu'il a mise en location et pour lequel ses locataires ont cessé le paiement des loyers jean-marie vous pouvez peut-être vous présenter succinctement oui bon j'ai presque 60 ans donc je suis marié donc avec une femme sympathique et qui travaillent et heureusement je vous dirai vous allez comprendre par la suite pourquoi et tout le monde n'est pas dans mon cas et en fait je suis un ancien informaticien chez énormément travaillé je suis énormément battu à droite à gauche pour terminer finalement envers 2012 avec un burn out d'accord complet assez fort je sais pas si les gens savent vraiment ce que ça signifie mais depuis 2012 en fait je n'ai pas réussi à reprendre du poil de la bête je dirais pour avoir une activité professionnelle qui me permettent bon ben d'avoir un salaire d'accord donc en fait j'ai transformé petit à petit ma carrière professionnelle en m'occupant de mes locataires du mieux possible d'accord heureusement que vous êtes marié parce que bon moi dans une de mes toutes premières vidéos en fait sur les mesures fiscaux je démontrais que c'est très dur de vivre l'immobilier alors oui quand on investit dans l'immobilier on quand on équilibre on a de la chance voilà voilà donc il faut faut surtout pas avoir cette idée en tête que la propriétaire qui a acheté se fait de l'argent sur le dos des locataires puisque souvent quand on achète on a des emprunts on a des frais de copropriété on a des impôts il faut dans les locations meublées telles que la mienne en tout cas il y a des machines donc le lave-linge le sèche-linge en fait tout les tout l'immobilier enfin tout le mobilier pardon de l'appartement il faut le il faut le maintenir c'est énormément de frais de coût régulier mais c'est un vrai travail en plus et c'est un travail fournit un service on fournit un service au retour duquel on attend un salaire qui est le loyer qui est le loyer et au final en fait c'est ce que j'explique toute première vidéo sur les régimes fiscaux si vous êtes positif au cash flow vous avez de la chance oui bon quand on achète sans emprunter je dirais que c'est faisable ça n'a pas été notre cas nous avons emprunté pratiquement la totalité à chaque fois et les premiers emprunts que nous avons fait pour cet appartement là par exemple nous avons fait un emprunt entre 15 et 20 ans c'est à dire que l'appartement appartient à la banque bien sûr l'appartement ne nous appartient pas si nous avons le moindre souci de remboursement d'emprunt de prêt il faut savoir que la banque ne fait pas de cadeaux contrairement on verra tout à l'heure la justice qui fait quand même beaucoup de cadeaux aux locataires quand on a des problèmes exactement donc donc voilà donc vous êtes donc en inactivité professionnelle depuis votre burn-out donc ça fait à peu près dix ans heureusement que vous êtes marié alors je suis marié heureusement en effet si j'avais été tout seul ben c'est clair que je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait parce que dans la situation que j'ai pu vivre et que d'autres peuvent vivre je pense que on nous pousse à avoir des réactions qui sont totalement illogiques vu de l'extérieur mais qui nous poussent vraiment à avoir des comportements agressifs à perdre avoir une perte de confiance totale en nos institutions en la justice aux avocats aux huissiers à la préfecture de police qui sont normalement des gens qui sont qui sont là pour protéger l'ensemble de la population et on les paye au travers de nos impôts par ailleurs en fait vous allez voir expliquer ce qui m'est arrivé c'est la pure folie c'est la pure folie donc au niveau donc vous avez vous et vous aimez immobilier vous avez investi dans des studios parisiens alors voilà donc après mon bord d'un août en fait j'ai décidé avec ma femme en fait d'avoir en fait de vivre sur un seul salaire vous avez investi avant votre burn-out oui j'avais investi un tout petit peu heureusement parce qu'en fait avec un seul salaire c'est difficile de rembourser tous les frais tous les frais de bancaire mais je comprends bien en fait vous vous donc vous avez combien de studios vous aviez combien de studios alors on verra que monsieur a dû vendre un studio en fait j'avais deux studios un studio dans lequel je vivais et un studio dont j'avais acheté aussi pour faire de l'investissement immobilier d'accord que je louais au début avec air du rpnb donc ce qui me permettait d'équilibrer équilibrer équilibrer je dis bien équilibrer pas gagner de l'argent et par la suite à paris que les lois ayant été modifiées et je n'a plus le droit de faire de la location pour durer à paris voilà en tout cas au delà de 90 jours par an donc c'était pas possible donc aujourd'hui les locataires en fait qui ne sont mauvais payeurs sont entrés quand en 2019 ils sont rentrés en 2019 d'accord donc c'est donc ils sont ils sont installés vous êtes vous les avez sélectionné alors je les ai sélectionné alors c'est une des erreurs une des erreurs qu'il faut pas faire en fait on il faut vraiment vraiment demander tous les papiers nécessaires pour avant de louer je sais que les propriétaires passent pour des personnes qui demandent trop mais si on demande pas ça on n'a aucune sécurité alors moi j'ai fait des erreurs qu'il ne faut pas faire alors ça c'est très intéressant c'est très gentil de partager vos erreurs l'idée de cette chaîne c'est de partager les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques pour pas les faire alors quels sont les papiers que vous avez demandé à vos locataires alors on a j'ai demandé bien sûr des papiers d'identité et j'ai demandé des relevés des fiches de salaire et des contrats de travail j'ai demandé des papiers de caution solidaire et c'est en fait j'ai demandé tous les papiers nécessaires pour le locataire donc vous aviez donné vous aviez demandé tous les documents nécessaires voilà vous avez contrôlé leur véracité alors pas tout après j'ai demandé des papiers qui ont été falsifiés oui malheureusement j'ai j'ai accepté finalement un contrat de travail qui a été quitté qui m'a été donné par une par une des deux personnes puisque c'est une colocation c'est une colocation ou un couple non c'est mère et fils d'accord donc c'est une colocation dans un studio dans un studio donc deux personnes adultes responsables qui pouvaient travailler en âge de travailler et qui travaillait d'ailleurs donc une des deux personnes m'a donné un contrat de travail signé par l'entreprise mais qui n'était pas signé par la personne par le parent locataire et j'ai considéré que c'était un contrat de travail qui était valable donc il n'y avait pas fiche de paye puisque c'était un contrat mais ça va ça n'avait pas été vraiment signé par le par l'employé donc il n'est pas valable devant la justice c'est ce que vous dites il n'était pas signé par le par le locataire il était signé par l'entreprise et il faut dire en fait après les problèmes de paiement nous avons contacté cette entreprise pour savoir ce qu'il en était l'entreprise nous a dit ah oui en effet cette personne de venir travailler chez nous il s'est jamais présenté pour en fait mais les fils de paye alors qu'elle vous a présenté alors après c'est les fiches de paye de l'autre personne ça c'est la première personne alors si je résume en fait donc une personne vous a complètement pratifié votre dossier sans dossier elle vous a présenté un contrat de travail et c'est pas présenté au travail c'est bizarre et donc elle n'avait pas de fiche de paye non d'accord donc première erreur en fait ne prenez pas un contrat de travail sans fiche de paye et sans que la personne ait terminé sa période d'essai alors ça dépend si on veut faire un geste social par rapport aux nouveaux travailleurs alors moi je ne fais pas de social je paye assez d'impôts pour ça non mais j'essaie de bien comprendre en fait les erreurs que vous avez commises et je vais à chaque fois résumer la situation donc premièrement ne jamais récupérer un locataire avec un contrat de travail en période d'essai qui n'est pas capable de justifier des fiches de paye donc la deuxième personne elle elle avait un contrat de travail avec des fiches de paye oui elle a trafiqué son dossier ou non elle n'a pas trafiqué son dossier le seul trafic entre guillemets que je pouvais que je pourrais dire c'est que dans le bail dans le bail a été noté deux cautions solidaires deux noms de cautions solidaires j'ai donc récupéré ces deux noms là avec leurs adresses j'ai envoyé les papiers aux cautions solidaires le compte le formulaire en fait le formulaire de cautions solidaires pour dire qu'on prend est ce que vous aviez aussi demandé en fait des papiers d'identité des revenus d'imposition aux cautions aux cautions c'était deux cautions c'était deux cautions ça c'est bien ça c'est bien sauf que c'était des cautions étrangers ah ben ça moi je prends jamais moi voilà moi je prends jamais de cautions parce qu'en fait en cas de l'enpaiement comment est ce que vous voulez couvrir après et bien notre avocat par la suite nous a dit que c'était faisable mais qu'il fallait c'est plus compliqué c'était plus compliqué à savoir que quand on reste en France est déjà bien compliqué donc si c'est pour attaquer quelqu'un qui habite à l'étranger c'est encore plus compliqué donc en fait prendre des locataires étrangers c'est bien il faut le faire mais il faut vraiment mettre ceinture et bretelles c'est à dire qu'en fait moi j'ai eu des locataires étrangers qui avaient des garants français moi j'ai des locataires étrangers qui ont la garantie visale voilà ou des garanties visales ça marche très bien éviter éviter de prendre aussi des garants qui soient à l'étranger mais moi je prends jamais de garants étrangers et surtout qu'ils ne renvoient pas leur papier c'est à dire que l'erreur que j'ai faite aussi c'est d'avoir envoyé les papiers de cautions solidaires en leur demandant de renvoyer le papier et je n'ai pas reçu le papier donc ce qui fait que devant la justice et vous avez signé le contrat de bail sans avoir eu la caution alors ne jamais signer excusez moi normal ne jamais signer un contrat de bail sans avoir reçu au préalable la caution solidaire signée j'ai fait une vidéo spécifique sur la caution solidaire et moi je demande en fait enfin moi ce que je fais en fait c'est que je contacte systématiquement le garant pour déjà en fait avoir un feeling avec lui et pour savoir en fait s'il comprend ce qu'il fait est-ce qu'il comprend l'étendue de ses responsabilités ça permet en fait de voir en fait à qui on a à faire mais voilà mais à l'étranger ah bah moi je prends pas je prends pas de garant l'étranger voilà voilà donc en fait mon erreur en général a été de faire trop de social de prendre des étrangers parce qu'ils n'étaient pas chez moi et peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé d'autres d'autres appartements et puis de les prendre avec des des sécurités qui ont à moins d'eux ils sont étrangers de quelles nationalités sont ils ils sont italien donc ils sont européens ils sont pas vraiment dans l'étranger mais bon le fait d'avoir été un peu trop social ça m'a pas aidé par la suite voilà d'accord donc vous les avez sélectionné donc alors je suis de mémoire donc ils sont arrivés chez vous en 2019 voilà quand est-ce qu'ils ont commencé à cesser le paiement du loyer eh bien écoutez en fin d'année fin d'année 2019 pas perdu beaucoup de temps bah oui voilà donc que j'ai eu quelques petits problèmes de paiement des loyers qui tombait pas entièrement alors on n'était jamais prévenu bien sûr d'avant faut qu'il fallait on s'en apercevait le mois suivant ou le mois d'après parce que bon une des erreurs aussi que je faisais aussi c'est pas vérifié à chaque fois si le loyer tombait donc on enfin trop de confiance donc voilà donc c'est un vrai travail soyez derrière tout ça de toute façon on leur fait une quittance de toute façon il faut bien vérifier que le loyer tombent oui enfin si on l'acquittance on la donne si le locataire demande c'est pas une obligation mais c'est une obligation de la donner si le locataire nous la demande donc en fait c'est une obligation de fournir au comptable si vous êtes en location meublée non professionnelle ou non professionnelle voilà moi ce que je parle je il faut être rigoureux très très il faut être rigoureux ceinture et bretelles l'immobilier c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère non 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 alors bon ça peut bien se passer ah bah il faut pas faire peur à tout le monde en plus moi j'adore l'immobilier mais j'ai fait tout un bouquet de vidéos je vous invite à aller voir sur comment éviter les loyers impayés je touche du bois pour l'instant moi ça ne m'est jamais arrivé peut-être un jour ça m'arrivera donc tout l'intérêt en fait et je vous remercie encore de votre partage d'experts de mauvaises expériences l'idée c'est de faire en sorte que ça se reproduise le moins souvent donc alors à partir de quand vous avez montré vos dents alors à partir du moment où on a eu des problèmes de paiement complet c'est à dire des loyers qui ne tombaient plus du tout à ce moment là on a commencé à réagir voilà donc on avait encore une communication avec le locataire à ce moment là c'est bien de maintenir une communication on a essayé bien entendu il faut toujours essayer de négocier d'ailleurs encore un acte je sais pas si beaucoup de propriétaires le font nous avons baissé le loyer suite vous êtes bien gentil moi je l'augmente tous les ans attention de la variation je ne baisse pas les loyers mon locataire ayant quelques soucis financiers c'était un loyer de combien en fait alors c'est un loyer qui on est en plein centre de paris dans le 10e arrondissement c'était à 1100 euros par mois pour 25 mètres carrés pour 25 mètres carrés mais deux personnes d'accord et vous l'avez baissé à combien bon c'était c'était à 1200 et je l'ai baissé à 1100 d'accord bon c'est vrai que c'est pas grand chose mais moi de mon côté c'est pas un appartement qui me rapportait attention on est d'accord donc ça veut dire que moi je perdais encore en plus à 100 euros sur ma vie privée donc c'est pas c'est pas un gain si c'est encore voilà une perte financière régulière tous les mois voilà donc j'ai et puis en plus j'avais donné un garage en fait j'ai donné la possibilité d'utiliser un garage qui n'était pas prévu dans cet appartement là en fait voilà encore un geste positif c'est un peu plus de 100 euros par mois normalement une cave pardon à une cave bon donc alors pour résumer vos locataires marie ont cessé de vous payer fin 2019 en novembre ou en décembre 2019 donc là après vous avez fait quoi vous avez saisi un huissier c'est ça j'ai saisi un huissier qui qui a fait son enfant un acte qui s'appelle le commandement à payer oui qui n'a rien donné donc les locataires n'ont pas réagi ce qui fait que le huissier est revenu vers moi pour me dire par la suite en fait il fallait contacter un avocat pour passer en jugement d'accord et pour lancer une procédure pour lancer une procédure judiciaire comment vous avez trouvé un avocat parce que donc quand vous prenez un avocat il est extrêmement important de le sélectionner correctement faut déjà qu'il soit compétent en droit de la propriété est ce qui cet avocat vous a été recommandé il m'a été recommandé par une agence immobilière parce qu'on avait décidé on désirait vendre cet appartement d'accord en fait cet appartement on ne pouvait plus vendre puisqu'il était occupé par par des locataires mauvais payeurs et qui n'y voit plus la porte donc on pouvait pas le faire d'épuisité enfin en fait on nous a bloqué un processus de l'enquête donc d'accord donc on vous a conseillé un bon avocat alors l'avocat une fois que vous l'avez si vous l'avez saisir à quelle date bon en fait on est allé vers lui vers juin juillet 2020 juin juillet 2020 voilà et en fait on a pris et l'avocat récupé nous a demandé des papiers enfin tout un ensemble de d'objets enfin de documents pour préparer le dossier est en fait on a saisi la justice en août 2020 qu'en fait le dossier vous êtes passé au tribunal on est en août 2020 alors nous avons envoyé le dossier au tribunal nous avons porté plainte en fait en août 2020 et la première date de l'assignation de devant le des juges nous a été signifié en décembre il ya eu quand même quelques mois en décembre 2020 moi ça me paraît pas long donc vous premier à payer premier premier à payer je scientétise donc fin 2019 vous saisissez l'avocat en août 2020 fin 2020 vous avez un premier juge vous passez au tgi au tribunal de grande instance un an après j'ai une convocation en décembre mais notre locataire n'avait pas d'avocat et deux trois jours ou une semaine peut-être je sais pas il faut respecter les dates aussi à ce niveau là il a fait une demande d'avocat et ça a retardé la procédure alors c'est ce que je voudrais dire aussi les locataires sont les sont bien nos courants de ce qu'il faut faire pour tout retarder d'accord donc attendez vous avoir des rendez vous qui sont annulés qui est reporté etc etc c'est fait une semaine avant il a demandé un avocat d'office mais comment le temps lui en donner un etc etc ce qui a fait que ça a décalé et du coup vous êtes passé donc en deuxième fois ou pour un jugement à quelle date au moins de fin février donc au moins c'est rapide ça va oui oui mais deux mois plus de danse quand même un petit peu rassurant pour la justice c'est pas bon fonctionne quand même donc février il ya le il ya vous passez devant le devant le juge vous avez le jugement qui vous est rendu quelques temps après alors que dit ce jugement en avril on a deux mois après le jugement a été a été donné et que du jugement leur jugement avec expulsion avec donc il vous a donné raison on m'a donné raison c'est à dire qu'en fait il faut il faut bien comprendre que le ça y est à partir de ce moment là le bail a été rompu rompu à partir de juillet 2021 mais enfin voilà tout ça il ya des il ya des règles juridiques qui sont pas forcément toujours évident à comprendre mais bon l'expulsion a été décidés c'est à dire que voilà à partir de juillet 2021 je pouvais faire appel à un huissier pour pour exclure enfin renvoyer les locataires c'était une décision de justice c'est à dire que la justice a été de mon côté en disant oui vous avez raison il n'a pas payé il doit s'en aller voilà que disait le jugement en fait alors par rapport à vis-à-vis du locataire indélicat est ce que le jugement leur demandait de rembourser leurs dettes alors une partie au moment du jugement vous en étiez à combien de dettes locatives ce qui est aussi les frais d'avocat en fait et les frais de huissier mais ce que je voudrais comprendre c'est qu'a dit le jugement exactement alors le jugement j'avais plus de 4000 euros de frais entre 4 et 5 milles de frais d'avocat huissier et l'article 700 on appelle ça l'article 700 c'était bon c'est quoi l'article 700 c'est on demande des remboursements de frais de justice de frais d'avocat mais c'est plafonné je suppose bah écoutez on a eu 800 euros de frais de rembourser par le bas voilà il faut donc que c'est pour ça je vous dis vous ne vous ça va vous coûter une procédure judiciaire vous coûte donc vous avez 800 euros de remboursement de frais d'avocat et concernant les la dette locative de vos locataires qu'est ce qu'il en est alors il a été jugé à ce moment là le remboursement des loyers jusqu'à la date de jugement d'accord jusque la date de jugement c'est à dire donc un an un an de loyer quoi un an de loyer donc j'ai eu un peu je crois que c'était après 8800 euros enfin voilà donc il a été décidé ça avec bien sûr bien entendu une obligation de payer si ça continue mais bon c'est du papier bon c'est un jugement qu'on veut dire c'est un jugement mais c'est plutôt bien c'est donc ça on est donc on est alors on a une 2020 alors une petite parenthèse il sont deux personnes dans l'appartement oui en colocation en co responsabilité de loyer une des deux personnes a déposé un dossier de surembêtement d'accord qui a été accepté donc en fait toutes les dettes d'une des deux personnes ont été supprimées et vous alors qu'est ce que vous donnez une dette locative c'est une dette voilà donc en fait lorsque vous prenez un seul locataire qui ne réussit pas à payer et qu'il arrive à avoir un dossier de surendettement accepté vos loyers sont perdus définitivement et là ce que je voudrais insister aussi c'est qu'en cas de colocation comme ça il faut savoir aussi que cette personne a quand même même en étant colocation donc théoriquement responsable du paiement de la moitié du loyer a déclaré les loyers complet au niveau de son dossier de surendettement et il n'y a pas eu d'enquête donc en fait on a considéré que cette personne était responsable du paiement total du loyer alors qu'en fait il y avait une autre personne à côté c'est terrible on imagine une colocation dix personnes une personne à des difficultés elle va déclarer le loyer complet des dix personnes c'est malhonnête vous l'avez dénoncé j'ai dénoncé et il s'est passé quand même c'est à dire que le surendettement le dossier quand même c'est à partir de là on commence à perdre un peu confiance à nos institutions jusqu'à présent mon joueur et j'ai moins bien voilà c'est vrai qu'on a vous avez eu affaire malheureusement à des gens particulièrement malhonnête qui tordent le système voilà qui connaissent bien le système les petits en plus ils sont étaniens c'est étonnant que c'est de la folie ils fassent ça ok parce qu'ils connaissent bien finalement les rouages de ce qu'on peut faire en france enfin c'est terrible donc voilà donc et ils continuent à ne pas payer les loyers ils continuent à ne pas payer les loyers alors aujourd'hui aujourd'hui j'ai réussi à expulser mais je vais vous expliquer sous quelles conditions j'aurais amener du champagne si j'avais su prévenir bon attendez alors on va quand même dérouler votre parcours ben ça va bien se terminer c'est pas fini c'est pas fini là on est donc au jugement au dossier d'endettement au dossier de surendettement qu'ils ont déposé on est on est on est quand là on est en à quelle date alors le dossier de surendettement est accepté pendant le juste après le après le jugement donc avant l'été 2020 voilà c'est ça bon alors après comment vous faites vous alors vous êtes toujours en 2020 qu'est ce que vous faites avec ça vous allez voir un juicier pour faire exécuter la décision de justice voilà pour l'exclusion on fait appel à un huissier et pour le paiement on fait toujours appel à un huissier pour se retourner contre le co-responsable de la location c'est à dire la deuxième personne celui qui n'est pas en surendettement celui qui me n'est pas en surendettement puisqu'il doit il est co-responsable c'est lui qui doit prendre la totalité des loyers c'est ce que c'est ce qu'on a fait alors gros gros souci de communication avec les avocats avec les huissiers c'est qu'on les informations les a aucun doute si on demande pas des informations on les a pas on nous donne le minimum donc il faut y aller faut y aller c'est une dépense d'énergie extraordinaire je peux vous dire que dans les appels téléphoniques dans les mails quand on a des réponses etc donc je fais je demande à l'huissier par l'intermédiaire de mon avocat parce qu'il faut respecter aussi tout ça c'est des papiers c'est il y a un historique de tout ce qui est enfin voilà d'intervenir mais un huissier n'intervient pas tout seul un huissier intervient en expulsion avec l'aide une aide policière et c'est là où il va y avoir un gros gros problème à paris en tout cas dire qu'en fait j'ai eu cinq rendez vous de huissier pour expulsion qui ont été annulés la veille ou le jour même par les préfectures de police en 10 ans à l'huissier bah en fait on sera pas là et la raison invoquée ce qui est une c'est incroyable c'est vos locataires n'ont pas retrouvé n'ont pas été relogés n'ont pas n'ont pas retrouvé de logement donc alors je vais vous avez peut-être retourné à l'intermédiaire d'un huissier vers la préfecture de police pour faire exécuter le jugement le la préfecture de police vous répond non je ne veux pas c'est lui renvoyer c'est moi il veut la répondu à l'hissier non je n'exécuterai pas cette décision de justice parce que les locataires de jean marie ne savent pas où elle est voilà donc ça plusieurs fois 5 fois 5 fois 5 fois alors en fait c'est complètement logique une expulsion il y a expulsion lorsque les locataires n'ont pas retrouvé de logement je me trompe sinon ça ne s'appelle plus l'expulsion c'est après c'est leur problème pierre n'est pas on peut pas non plus s'occuper tout le monde je suis attendu j'ai investi pendant des années pour ça je suis tombé malade en travaillant pour acheter ses appartements bien sûr et maintenant voilà le résultat c'est que je suis pas aidé alors que je comprenne bien en fait en termes de timing donc vous dites en fait que cinq fois l'huissier a été demandé à la préfecture de police d'expulser ses locataires indiquent ça s'est fait sur quelle période de temps voilà je suis juste après le jugement ça peut être la première demande de l'huissier je sais pas des dates en tête exactement mais peut-être un mois ou deux mois après en fait tous les deux mois en fait tous les deux mois il ya eu un nouveau commandement de l'huissier vers la préfecture de police alors les rendez vous c'est l'huissier qui le fait avec la préfecture de police alors ça peut dû ça peut être lorsqu'un rendez-vous est annulé ça peut être un mois après comme ça peut être deux mois après en sachant attention il ya des périodes hivernales donc pendant les périodes hivernales pendant les périodes hivernales il ya plus rien d'accord d'accord donc c'est dans une tranche de scénat hors période hivernale que tout ça c'est fait voilà et pour rien finalement pour rien alors moi je trouve ça c'est ce que vous savez excusez moi je vous coupe est-ce que j'arrive vous savez que vous pouvez demander une indemnité à l'état en cas de non exécution d'une décision de justice concernant une expulsion auprès de la préfecture de police alors oui alors il y a peu de temps il ya à peu près un mois mais c'est là où je vais arriver au fait que j'ai réussi finalement expulsé il s'est passé de deux choses importantes déjà donc suite aux cinq annulations par la préfecture de police et j'ai des écrits sur leur notre avocat a dit ben maintenant il n'y a plus d'autres solutions il faut attaquer la préfecture de police c'est pas vraiment une attaque en fait c'est on demande une indemnité alors on demande une indemnité dans le cadre du nom d'exécution décision de justice par la préfecture de police voilà c'est ça donc c'est un formulaire à remplir voilà vous détailler en fait le manque enfin les dettes oui et après c'est l'état qui paye donc au final c'est nous les contribuables qui payent tout ça on est d'accord sur les conditions qui payent aussi je ne sais pas trop où je vais aller parce que c'est l'âge pour l'instant seul le papier a été envoyé à la préfecture de police et mon avocat a dit attendez-vous à voir un appel de leur part pour négocier il va falloir que je négocie ce qu'ils nous avons fait en plus alors vous avez vous avez fait cette demande d'indemnités auprès de la préfecture de police quand il ya à peu près en moi d'accord on ne l'a pas fait tout de suite ce que vous savez pas que ça existait non je ne savais pas que la préfecture de police pouvait avoir un lien direct avec les services sociaux de paris non plus pour prendre des pour prendre des informations pour savoir si nos locataires ont été relogés ou pas comment peut-il savoir si nos locataires sont relogés ou pas à part avoir cette relation directe etc c'est pas possible donc en fait il je pense que jusqu'au dernier moment ils doivent avoir un lien avec les services sociaux pour savoir si nos locataires ont retrouvé un logement et s'ils ne l'ont pas retrouvé je pense que c'est un problème politique maintenant eh bien on laisse on laisse les locataires chez les privés comme moi et puis bon la situation de vous on s'en fout un peu c'est à dire qu'il n'y a pas assez de logements sociaux pour éviter d'avoir des gens dans la rue eh bien on utilise les appartements enfin c'est mon analyse donnez moi une autre explication mais c'est mon analyse en tout cas donc on utilise les appartements des bailleurs comme ça en disant comme ça il ya moins de personnes dans la rue le mais vous après la loi après l'entend je sais pas si on s'en fout en tout cas la police s'en fout un peu les juges je sais pas trop mais j'ai du mal à imaginer qu'un juge ne soit pas au courant de cette situation de tout le monde tout comment 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 se fait-il qu'il y ait un jugement qui soit fait et comment se fait-il qu'on ne fasse rien que la police ne l'exécute pas cinq fois c'est les premières personnes qui devraient montrer l'exemple bien bien sûr bon alors en tout cas bon là vous avez fait il ya peu de temps donc sachez en fait qu'il ya une possibilité de demander une indemnité en cas de non d'exécution je ferai une vidéo là dessus parce que moi je l'ai découvert en fait en croissance votre histoire je sais pas que c'est existé donc vous avez fait la demande il n'y a pas longtemps donc vous allez sans doute continuer votre procédure et donc alors après qu'est ce que alors après avoir fait ça donc là on est début 2021 début oui enfin il ya à peu près un mois quand même non il ya à peu près un mois j'ai fait c'est que cette demande vous l'avez fait oui mais d'accord mais avant en fait début 2021 qu'est ce que vous faites en fait je prends contact avec l'huissier pour savoir où il en est et cetera j'ai des réponses c'est pareil en fait vous vous à travers de l'huissier pendant toute cette période de 2021 à mi 2022 vous êtes en contact avec l'huissier pour faire en sorte que la profession de police face enfin son boulot enfin son travail boulot en fait que je vous rappelle c'est nous qui paye au travers de nos impôts quoi pour qu'ils nous protègent donc hors période hivernale oui bien sûr donc ça fait une fenêtre de six mois voilà une fenêtre de six mois en plus où c'est pas la peine d'appeler puisque toute façon l'huissier ne fera rien bien sûr voilà donc à partir du moment où où il a la possibilité de le faire bon il le fait bon après voilà faut l'appeler pour savoir s'il est intervenu ou pas les informations on les a deux ou trois jours après éventuellement on n'a pas forcément les copies de la préfecture de police qui qui indique les raisons pour lesquelles ils sont pas intervenus il faut le demander enfin bon tout un ensemble de choses assez assez lourdes à traîner derrière tout ça et au bout de cinq fois parce que au départ moi je ne connaissais pas c'est cette politique de la de la préfecture de faire traîner comme ça je ne savais pas et mon avocat les huissiers m'ont pas donné cette information là j'étais au courant qu'au bout de trois ou quatre fois je me suis finalement aperçu et en prenant des informations aussi sur internet sur sur les réseaux sociaux etc qu'en fait j'étais pas seul donc ça arrive très souvent en il ya une différence entre le jugement et l'application d'accord donc il ya un gros gros souci au niveau de l'application heureusement en fait qu'il ya cette possibilité que peu de gens connaissent de demander une indemnité au cas de non-exécution d'une décision de justice par la confiture de police et voilà et ça s'est débloqué soit parce que j'ai envoyé ce papier là par l'avocat soit par une autre information que j'ai eu donc là parce que vous pensez attendez je vous interromps là c'est intéressant la prefecture de police ce serait bougé parce qu'ils ont parce que vous leur demanderiez une canalité écoutez la personne il faut le faire dès le départ alors il faut le faire avant en tout cas les cinq les cinq rendez-vous décalés avant le premier rendez vous décalé sinon l'exécution du 6 fait la demande à des mots je pense qu'il faut réagir beaucoup plus rapidement ça c'est une bonne pratique beaucoup plus rapidement de ça alors soit c'est ça soit c'est éventuellement une autre information que j'ai pu découvrir mais ça ça n'arrivera pas pour tout le monde en fait je payais l'électricité dans cet appartement là jusqu'à il ya un mois c'est pareil donc j'ai pendant deux ans et demi trois ans presque j'ai payé l'électricité de des locataires alors qu'ils ne payaient pas le loyer enfin passons bien gentil oui alors au bout d'un moment enfin voilà au bout de trois ans donc il ya à peu près c'est moi j'ai des fortunes que vous faisiez une location longue durée en fournissant l'électricité ah ben oui j'avais noté en fait c'est un appartement c'est une prestation qu'on donne en général pour les locations de longue durée parce que c'est un ancien appartement airbnb et j'avais un contrat edf avec edf et quand j'ai transformé mon contrat airbnb en contrat de location standard meublé j'ai gardé le contrat et j'ai continué à payer l'électricité pour mes locataires voilà donc non seulement ils avaient un appartement non non ça va donc j'ai voilà mais bon c'est un service j'ai donné des services incroyables parce qu'ils ont bénéficié d'un appartement airbnb là je pense en fait je pense que c'est pas lié parce que ils peuvent remettre très facilement le contrat d'électricité à l'angle oui bien sûr mais bon c'est pas ça c'est pas ça le deuxième point pour alors c'est quoi j'ai j'ai coupé l'électricité mais je voulais prévenir les locataires que l'électricité allait être coupé de façon à leur donner les moyens de contacter un fournisseur d'accès vous êtes bien gentil je suis très gentil moi je trouve je suis trop gentil donc mais comme les locataires ne répondent plus les appels ni aux mails n'ouvrent plus la porte etc impossible de les contacter de les prévenir de cette coupure j'ai contacté donc des propriétaires dans l'immeuble que je connaissais pour leur dire est ce que vous pouvez descendre dans l'appartement pour leur dire qu'il va y avoir une coupure les locaux les propriétaires que j'ai contacté ont dit mais cet appartement il est toujours à vous je dis pas oui pourquoi ah bah parce que vos locataires ça fait longtemps qu'on les voit plus mais et puis c'est pris par deux personnes de deux femmes étrangères et mais c'est pas à bord donc on pensait vous aviez vendu votre votre appartement je comprends bien jean marie donc vous dites que le locataire initiaux serait parti oui en laissant votre appartement à d'autres personnes voilà et c'est fou ça ah oui oui le commandement en fait le jugement ne s'applique pas aux nouvelles personnes mais c'est pas on ne sait pas quand ces personnes là sont arrivées on ne sait pas comment les locataires donc là c'est devenu un squat ou alors des invitations de toute façon le locataire aura toujours une une raison pour dire oui c'était des amis ou etc donc il a le droit d'inviter des amis dans son appartement mais mais il ya quand même une réflexion de des propriétaires qui m'ont dit vous savez il ya quand même beaucoup d'allées venues d'hommes dans cet appartement là le soir et qui reste pas souvent pas très longtemps il reste pas très longtemps alors là ça m'a fait un peu tilt je ne sais pas ce qui se passe mais j'imaginais des choses et je l'ai indiqué à l'huissier trois jours avant l'expulsion la date d'expulsion j'ai eu cette information là j'ai écrit un mail à l'huissier pour le dire au courant attention coupure d'électricité attention vous risquez de tomber sur des personnes qui ne sont pas de locataires etc etc je vous demande d'intervenir même si la police ne vient pas vous aider pour valider l'identité des personnes présentes l'huissier s'est pas déplacé à quoi il sert alors quand je l'ai contacté l'huissier m'a dit oui mais il paraît que j'écris des mails trop long avec trop d'informations donc voilà donc c'était son excuse de ne pas il n'a pas eu le temps de lire il n'a pas voulu dire votre mail sympathique pour ce que vous avez dépensé vous aurez pu faire un effort quand même trois ans il n'a pas pris cinq minutes on va parler des frais tout à alors que j'ai envoyé un mail à la préfecture et toutes mes remarques d'accord au moins il a fait ça au moins il a fait ça donc je pense avec l'attaque de la préfecture en leur demandant de payer les loyers la place du locataire parce que ça coûte deux etc oui et avec toutes ces informations éventuellement de la squat ou peut-être peut-être d'une activité plus ou moins légale qui crée un désordre dans l'immeuble j'imagine que les voisins ne sont pas contents je pense que le la préfecture à dire ça pourrait peut-être se retourner contre moi parce que si jamais il s'agit en fait deux femmes de petites vertus qui vendent leurs services c'est complètement interdit par la mairie de paris de faire une activité c'est un changement de destination c'est d'un point de vue strictement légal ils ont changé la destination d'appartement pour en faire commerce en tout cas les mes locataires n'étaient plus là oui je continuais à payer pour eux je pense que ça ça a dû faire bouger la tradition de police parce que là on est dans l'illégalité la plus totale et les locataires n'étant pas là ils étaient relogés mais par qui bon ça on s'en fout mais oui mais ils étaient relogés pas par les services sociaux écoutez on est avec des amis on est on n'est on n'est pas sous tutelle je veux dire on est on est on nous sommes tous adultes on ne sait pas à l'état de nous reloger systématiquement mais c'est l'affaire de tout à chacun c'est là où je dis qu'il y a un problème sur le terrain c'est à dire aucune enquête personne n'est vu dans l'appartement pour vérifier si c'était toujours les locataires qui étaient là l'huissier ne s'est pas déplacé tant que la police n'a pas répondu présent au rendez vous l'huissier ne se déplaçait plus à cette adresse donc il pouvait se passer n'importe quoi dans cet appartement là donc on est lâché c'est nous qui qui nous sommes quelques qu'avons pris du temps pour téléphoner pour se renseigner même pour savoir si les personnes avaient un travail ou pas c'est nous qui sommes allés sur les réseaux sociaux pour vérifier si c'était le cas c'est c'est pas la justice c'est pas la police il n'y a aucune enquête et nous avons donné tout ça toutes ces informations là à l'huissier qui les a utilisés bien entendu d'accord mais tout mais voilà l'huissier faut le payer mais on va parler on va parler du tarif pour terminer cette conversation donc du coup qu'est ce qui s'est passé donc là une issue favorable alors donc j'ai dit que lui-ci s'était pas déplacé il a il a envoyé un mail la semaine suivante il a eu un rendez vous de prix expulsion d'accord donc ces gens sont été ont été expulsés vous savez qui c'est ces gens final alors non j'ai pas envie de savoir oui je comprends j'ai pas envie de savoir parce que je ne sais pas comment je vais réagir franchement je vais jouer là je vais récupérer l'appartement là non 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 parce qu'une fois qu'une fois les locataires expulsés il faut respecter un délai alors je me trompe peut-être je suis pas juriste mais si j'ai bien compris il faut respecter un délai maximum de deux mois pour que l'écuataire est le temps de venir chercher leurs affaires personnelles dans l'appartement parce qu'elle explique ça ils ont fait expulsés avec leurs affaires j'imagine j'imagine qu'ils prennent un sac pour et puis voilà puis ça se passe très vite en fait s'ils ont des donc ils peuvent revenir chez vous ils ont deux mois pour voilà pour débarrasser leurs affaires donc le alors ils sont ils sont partis quand exactement ils sont partis il ya à peu près une semaine d'accord deux semaines voilà et donc vous n'êtes toujours pas récupéré j'ai pas récupéré les clés parce que l'assureur a été changé par le huissier parce que quand le huissier prend un rendez-vous il prend rendez-vous avec la police mais avec un serrure donc ils ont changé la serrure ils ont changé la serrure c'est donc ça veut dire que les locataires peuvent revenir mais avec huissier ah bah heureusement ah bah oui mais il faut le préciser heureusement oui parce que moi je pensais qu'ils avaient encore les clés non donc alors ils ont été expulsés on a changé la serrure ils peuvent plus rentrer ils peuvent plus rentrer ils ont deux mois pour récupérer le rubica de leurs affaires et s'ils le font pas vous foutrez les affaires voilà à la poubelle voilà très bien et pendant ce temps là vous êtes tranquille ils peuvent plus rentrer je peux pas rentrer chez moi mais je perds encore de molle louise et bien sûr oui mais ça vous n'est plus à deux mois près là bon monsieur là bon mais si c'est fait enfin j'en ai enfin voilà donc dans un peu plus d'un mois et demi vous allez récupérer d'autres studios je vais pouvoir enfin repenser à un projet de vie pour vous arranger avec votre votre huissier pour essayer juste de voir dans quel était l'appartement alors j'ai demandé un état des lieux de sortie à l'huissier donc il a pris des photos il a il a noté tout ce qui se passait et vous avez eu vos photos j'ai eu les photos et alors l'appartement dans quel état j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu un appartement dégradé on peut le voir de temps en temps il n'a pas été saccagé il n'a pas été saccagé il est à refaire parce que pour refaire les les peintures etc je dirais que c'est bon ça c'est le moindre mal ça fait quand même ça fait deux ans et demi quoi qu'il est loué j'ai récupéré le gros électroménager l'avenir sèche-linge tout ça d'ailleurs c'était c'était complètement meublé très bien bon bah écoutez je suis content pour vous dans la rime je savais pas en fait avant l'interview oui non mais c'est pas fini mais là vous tenez le bon bout quand même oui alors en sachant que moi j'ai récupéré quelques milliers d'euros sur un des frais globaux qui se chiffre à peu près à soixante mille euros alors c'est la très très chère les soixante mille euros donc vous avez j'imagine inclut les dettes locatives de deux ans et demi c'est de la folie alors juste à grosse masse pour entrer trop dans les détails donc vous avez combien de dettes locatives je vais vous dire ça je ne sais plus si j'ai fait un tableau j'ai fait un tableau au total à peu près soixante mille euros de pertes soixante mille euros de pertes à peu près alors qu'en fait les loyers prix me coûterait sur trente-quatre mille en fait sur des un non paiement trente-quatre mille euros c'est un ça me coûte aujourd'hui cinquante-huit mille enfin voilà donc attendez vous à payer plein d'autres choses alors donc vous avez donc trente-quatre mille euros de loyers à payer le frais d'avocat combien j'ai dépassé les dix mille euros dix mille autres d'avocats des frais d'huissier frais d'huissier je suis à 3300 d'accord ok et du coup donc vous avez demandé donc à la préfecture de police un remboursement mais en fait c'est un remboursement partiel des indemnités enfin à partir du moment où il ya un premier un premier commandement qu'ils n'ont pas exécuté donc c'était pas des deux ans et demi ça doit faire à peu près un an on a demandé 8800 euros donc en fait 8800 donc je pense que si tout se passe bien enfin si nous arrivons à nous à nous faire payer du colocataire parce que c'est un c'est un c'est un cours il est sauf il est plus en france que c'est lui apparemment il est encore en france mais bon c'est pareil et peut-être qu'il va réagir où il va se sauver et vider ses comptes bancaires français pour repartir en italique et après il faudra peut-être à ce moment là j'en suis l'europe normalement l'idale c'est pas très loin c'est pas fini donc il faudra peut-être attaquer la justice italienne avoir une affaire voilà bon bonjour marie vous n'êtes pas au bout de votre peine de récupérer votre appartement merci merci de votre témoignage et donc faites attention vérifiez bien les les documents qui vous sont donnés lorsque vous constituez un dossier locataire et ne signez pas le contrat sans avoir eu au préalable la caution solidaire signée par le garant merci infiniment merci sylvain et j'espère que ça va servir à quelqu'un d'autre et à faire évoluer les en tout cas moi j'admire votre bonté et gentillesse je trouve que vous êtes vraiment extrêmement bienveillants c'est dommage que tout le monde soit comme vous trop bah oui il ne peut jamais être trop bienveillant trop et ça ne pousse pas à le rester ça on est bien avec voilà c'est tout merci si la vidéo t'a plu abonne toi retrouve moi sur instagram à la marco immobilier et like la vidéo à bientôt à bientôt